... Pascal et Romain sont des frères que tout oppose. Moi et mon frère, on avait des relations un peu compliquées. Lors d'un week-end, André, leur père, les met en concurrence pour prendre sa succession à la tête de l'entreprise familiale. L'entreprise, c'est toute ma vie. Je veux qu'elle reste dans la famille, mais je ne la confierai qu'à l'un d'entre vous. Les deux hommes n'ont que deux jours pour prouver leur valeur. Si le chiffre d'affaires, il augmente, c'est parce que moi, je les vends, c'est de putain de fenêtre. T'aurais peut-être préféré que je reste sous tes ordres. Et la présence d'Anna, la compagne de Romain, complique un peu plus les choses. Romain, je pense que c'est pas une bonne idée de briller ce poste de PDG. Pourquoi la jeune femme pousse-t-elle son mari à céder la place à Pascal ? Alors, on n'arrive pas à dormir, rougé par la culpabilité ? Ce week-end à la campagne, va-t-il être l'occasion de déterrer de lourds secrets familiaux ? Jamais tu te dois en parler, tu as compris ! Jamais ! Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes en Normandie, dans la propriété d'André Tavernet, le patron d'une PME florissante. Ce week-end, il a invité ses deux fils pour une partie de pêche. Tu montes avec celui-là. Pascal, l'aîné, est déjà là pour l'aider à préparer le matériel. Cool. Dis-donc, papa, vous savez combien de temps qu'on a pâté-t-il les bougeons ensemble ? Trop longtemps, sûrement. En tout cas, c'est bien moi le meilleur lanceur de la famille. Tu dois confondre avec ton frère. Tiens, quand on parle du loup, il rôde. L'arrivée de son frère Romain ne semble guère enchanter Pascal. Mes deux fils, ils s'entendaient comme chien et chat et déjà tout petit n'arrêtaient pas de se disputer. Avec le temps, ça s'est pas arrangé. Mais ils étaient tellement différents. Romain, c'est l'artiste, le rêveur de la famille et Pascal, le fonceur. Il a toujours tout fait pour obtenir ce qu'il voulait. C'est lui à jouer des tours. André est ravi de retrouver son deuxième fils. Ce n'était pas prévu, mais Romain n'est pas venu seul. Il a convié sa compagne à la petite réunion de famille. Anna ? Qu'est-ce que tu fais là ? Eh, mais c'est quoi cette tête de croque-mort ? Bon, fais bisous à ton frère, toi. Dis donc, ça ne devait pas être un mec qui est d'entre-hommes, tous les trois. Oula, mais monsieur s'est levé du pied gauche. Mais détends-toi, Pascal, ce n'est qu'une partie de pêche. Pascal ne semblait vraiment pas content de revoir Anna. J'ai gardé mon calme pour ne pas enjouter une couche. Il faut dire que depuis quelque temps, moi et mon frère, on avait des relations un peu compliquées. Pendant tout le déjeuner, l'attitude de Pascal enver Anna met tout le monde mal à l'aise. Il est encore plus sarcastique qu'à son habitude. Alors, ma chère belle-sœur n'avait rien de mieux à faire ce week-end ? Coiffure, manucure, shopping ? Pascal, tu pourrais nous dispenser de tes questionnements existentiels. J'aimerais passer un bon week-end. Tu as raison, je m'égare. Trois mois. Il faut savoir profiter de la vie tant qu'on en a l'occasion. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là ? Rien, poses-tu. Moi, j'ai rendez-vous avec un brochet de 20 kilos. Vous êtes venus pour pêcher ? Ben, on y va. Allez. Si j'avais demandé à Romain et Pascal de venir passer un week-end avec moi, ce n'était pas juste pour la pêche. J'avais besoin de passer du temps avec eux, de leur parler, loin de tout. J'avais quelque chose de très important à leur annoncer. Quelque chose dont on ne peut pas parler en coup de vent ou entre deux portes. À 65 ans, le patriarche de la famille ne semble plus aussi alerte que par le passé. Ça va, papa ? C'est la première fois qu'il montre des signes de faiblesse devant ses fils et sa belle-fille. Les garçons, je ne vais pas vous mentir davantage, mais j'ai fait un malaise cardiaque il y a un mois. Vous allez bien maintenant ? Ne vous inquiétez pas pour moi, c'est gentil. C'est une petite alerte. Je mets une alerte suffisante pour m'obliger à prendre ma part. Ta retraite et l'entreprise ? Pascal, tu sais bien que l'entreprise, c'est toute ma vie. Je veux qu'elle reste dans la famille, mais je ne la confierai qu'à l'un d'entre vous. J'espère que vous pourrez comprendre. Si je vous nommais tous les deux PDG, vous seriez capables de vous disputer et de faire couler la boîte. Pascal et Romain réalisent soudain pourquoi André les a fait venir. Ce week-end revêt un enjeu bien inattendu. Les fenêtres tavernées, j'avais tout donné à cette entreprise, surtout depuis la mort de ma femme. Aujourd'hui, elle revenait à l'un de mes enfants. Les mettre ainsi devant le fait accompli allaient me permettre de tester leur sang-froid. C'est une qualité majeure pour un chef d'entreprise. J'étais rassuré de tout avouer. À la fin du week-end, tout devait être réglé. Les deux frères travaillent ensemble dans l'entreprise familiale. Pascal y est commercial depuis plus de 10 ans. Romain, lui, a été embauché il y a seulement quelques mois. À l'époque, son arrivée n'avait guère ravi son aîné. Si je vous ai réunis tous les trois, c'est parce que Romain doit nous dire une bonne nouvelle, sincèrement. Ah bon ? C'est-à-dire ? Eh bien, monsieur a décidé de venir travailler avec nous. Trop gentil de sa part. Mais je t'avouerai que je n'ai pas le choix. S'il veut offrir les besoins de ses rêves à Anna, il me faut un CDI. Eh oui, il a enfin compris que son travail d'artiste n'allait pas lui permettre de remplir son assiette. Travailler en entreprise, je ne l'aurais pas imaginé, même dans mes pires cauchemars. Mais je m'étais fait une raison. Ça faisait 10 ans que j'essayais de percer comme peintre et il fallait me rendre à l'évidence, ma carrière d'artiste était vouée à l'échec. Rejoindre la société familiale était la meilleure solution. Dis-moi, je compte ce soit pour lui trouver un poste dans l'équipe. Une équipe dont Anna faisait partie depuis longtemps. J'ai oublié mon sac dans la voiture, je reviens. C'est d'ailleurs en passant au bureau de son frère que Romain était tombé sous le charme de cette jolie comptable. Je ne te remercierai jamais assez de me l'avoir présenté. Des présentations pourtant bien amères pour Pascal. Il était très amoureux d'Anna avant que Romain ne fasse son apparition. La jeune femme ne s'est jamais intéressée à lui et il n'a pas supporté que son frère la séduise aussi facilement. Aujourd'hui, sans le savoir, André a ravivé la rancœur de Pascal. Romain lui a déjà volé celle qu'il aime. Il n'est pas question qu'il lui prenne aussi l'entreprise. Tiens, j'ai une idée amusante. Pour en finir au plus vite avec cette histoire de succession, le prochain qui a une prise, gagne l'entreprise. N'importe quoi. D'autres idées comme ça ? Et pourquoi pas après tout ? Ah bah, tiens, voilà le travail et par ici la monnaie. Vous déconnez ou quoi ? Attendez, si l'entreprise est florissante comme ça aujourd'hui, c'est grâce à moi, à moi. Alors merci, c'est comme ça que je suis récompensé. Bien sûr que c'est une plaisanterie. Tu crois que je vais décider de l'avenir de l'entreprise sur un goujon ? Papa, pourquoi tu fais durer le suspense comme ça ? Qui va te succéder ? De connaissant, je sais que t'as pris ta décision déjà. Détrôme-toi. C'est une décision qui ne se prend pas à la légère. Je veux le meilleur pour l'entreprise.